Notre objectif avec ce projet, c'est à la fois de permettre à nos étudiants HEC Montréal de pouvoir être exposés à la notion d'impact social, des responsabilités sociales, de développement durable et de pouvoir les réfléchir dans un cadre très concret d'une organisation réelle. De côté des entrepreneurs, on les fait parce qu'on veut que tous nos entrepreneurs qui sont incubés, qui sont accélérés à HEC, qu'ils puissent aussi être exposés dès le début de leur parcours et de leurs réflexions sur la question de l'impact social et sur comment l'intégrer dans leur modèle d'affaires. Pour moi, avoir vraiment une première vraie expérience avec une start-up qui voulait mettre en place des nouvelles mesures pour la responsabilité sociale, c'était vraiment une belle opportunité pour moi d'avoir déjà un aperçu. D'ailleurs, je trouve que l'accélérateur de la Banque Nationale, le MBA du HEC et le pôle IDEOS du HEC ont concocté, de par cette compétition, le meilleur examen possible. Parce que ce qui est arrivé, c'est que, avec ces espèces de concepts très théoriques en classe, on est allé directement impacter un entrepreneur ainsi que son entreprise. Évidemment, ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé pendant presque un mois et demi ou deux mois sur le sujet. Donc, ils ont travaillé très fort pour aller chercher des solutions de recyclage, de fin de vie, des choses qu'on n'a pas forcément le temps, nous, aujourd'hui, en tant que jeune start-up de faire. Ils sont allés chercher qu'est-ce qu'on fait ensuite avec les plastiques, les capsules qu'on va laisser, les filtres qu'on va laisser. Ils sont allés chercher des contrats ou des estimations. Donc, c'est super intéressant. C'est un travail qu'on n'a pas eu le temps de faire, nous. Donc, super heureux. Et puis, on voit qu'ils ont approprié le projet, qu'ils l'ont fait comme si c'était leur propre compagnie. Et puis, ça, c'est hyper plaisant. C'est important qu'une entreprise agisse sur son environnement, ne serait-ce qu'un petit peu et communique là-dessus et donne le bon exemple parce qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionne depuis les 50, 60, 100 dernières années ou est-ce que l'objectif est juste de devenir le plus puissant au monde. En fait, maintenant, la puissance, ça se mesure aussi par ta capacité à impacter ton milieu social, puis à enrichir ton milieu social, parce qu'au final, t'en bénéficies. Donc, c'est rendu essentiel, en fait. I'm very excited about this collaboration that we've been doing for a few years now with the Paul Ideas and the Accelerator of the Banque Nationale. It allows our students to be able to implement corporate, socially responsible initiatives with startups, which is really a growing field for MBA graduates. There's a lot of talk these days about the pertinence of an MBA in a society that's becoming more about specialisation. And the MBA has something as a generalist to contribute to that and widening their perspectives by integrating corporate social responsibility into all of their decision making is at the core of what they're learning. At the end of the day, we are engaging in a world that demands change, and we need to have ethical components and be better as human beings and evolve, really. So, I do believe this is something that has to happen, and I'm really excited that HEC is pioneering, in a sense, in putting these things forward. À la base entrepreneuriale HEC Montréal, on s'est donné la mission d'accompagner les bâtisseurs du Québec de demain. Et selon nous, ces gens-là, c'est des gens qui intègrent la dimension sociétale au cœur de leur réflexion, au cœur de leur modèle d'affaires. Et c'est pour ça qu'on collabore avec IDEOS. Tous les entrepreneurs qui font nos programmes d'incubation, d'accélération sont accompagnés sur les notions d'impact de multiples façons à travers des formations, des cliniques, du coaching, de l'accompagnement personnalisé. Évidemment, le partenariat avec IDEOS et les programmes de MBA s'inscrivent dans cet esprit-là. Imaginez des startups qui ont la chance d'avoir une équipe d'étudiants de MBA qui les accompagnent pendant plusieurs semaines à réfléchir la dimension impact de leurs projets. Ça a une valeur inestimable pour nos entrepreneurs et ça fait vraiment évoluer leurs projets, leurs modèles d'affaires et leurs réflexions en termes d'impact sociétal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada